Musique Et bien salut à tous les amis ici Furious Jumper j'espère que vous allez bien Moi une fois de plus ça va plutôt nickel Alors aujourd'hui on se retrouve les amis pour une nouvelle présentation de mode Vous l'avez vu dans le titre nommé Monskeletons Alors ce mode va nous ajouter des nouveaux mobs Alors ça faisait quand même un moment que je n'avais pas fait un mode sur les mobs Donc je crois que ça date de MoCo si je ne dis pas de bêtises Ou peut-être avant je ne sais plus Et du coup j'avais envie de reprendre un petit peu les mobs Et franchement bon bah là on est en 1.7.10 Donc il va vous manquer, enfin pour l'instant le mode est toujours en construction Il est tout neuf, il est tout frais, il existe également en 1.7.2 Vous inquiétez pas les amis Donc Ted, lequel celui-là ? Non c'est toi Ted, excuse-moi, j'ai oublié que tu avais une selle Mon ami Ted, comme d'habitude Tu sais ce qu'on va faire, tu sais ce qu'on va faire Ted On va aller au mode, allez comme d'hab Allez, vas-y amène-moi en mode, tu vas voir Ça va être génial Franchement on va séclater, tu vas voir, ça va être génial Enfin bon, je te conseille quand même de ne pas être présent dans le coin Juste je te le dis parce que là ça va parler de mobs Mais pas du tout de votre côté Non, 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 pas du tout Les mobs squelettons en général quand on parle de squelettes On va pas forcément parler d'amis Ça m'étonnerait, dégage le cochon ! Voilà Et c'est pour la simple bonne raison que je vais m'équiper en fire Allez les amis, voilà Et je vais jeter la côtelette de porc cru Crue-cuite Regarde, regarde Ted ce qui va t'arriver Si jamais tu ne quittes pas la plateforme Bah tant pis pour toi Alors on va commencer déjà les amis Avec le fire Alors j'ai oublié de vous dire que Ces mobs nous ajoutent aussi quelques nouveaux petits items 4, 5, pas plus C'est pas énorme mais étant donné que le mod est tout neuf Bref, c'est déjà bien Et puis je trouve que c'est pas plus mal d'avoir un drop Je trouve que c'est plutôt sympa Au contraire Je trouve ça bien, voilà Donc je vais pas m'attarder là-dessus On va passer d'abord avec le fire skeleton Alors les squelettes que je vais vous présenter là Sont pas les squelettes, les archers Ils sont du même style que les withers Enfin que les squelettes withers Vous voyez les quelques... Je veux parler de ceux qui sont dans les forteresses du Nether Qui sont noirs, voilà Ils vous attaquent au corps à corps Ils ne vous attaquent pas avec des flèches, ne vous inquiétez pas Je trouve qu'ils sont assez difficiles comme ça Et pour la peine, on va se claquer En facile Je pense que ça sera déjà largement suffisant Donc le fire skeleton Alors celui-ci a 20 points de vie Pour 3, 2 damage C'est-à-dire il vous met 3 points dans la gueule Dès qu'il vous tape Ce qui est déjà plutôt pas mal Il ne sent pas du tout le feu Donc vous pouvez essayer de le foutre dans la lave Le brûler Il va vraiment rien sentir Mais par contre, il prend des dégâts dans l'eau Donc au moins, ils lui ont mis un côté négatif également Et ça, c'est plutôt cool Attention, le fire skeleton Voilà, donc là, je vais me claquer en survival Pour qu'il vienne m'attaquer un peu Donc ça va On a quand même Ils ne courent pas trop vite C'est plutôt pratique Parce que si vous les voyez de loin Au moins, vous pouvez Si vous n'êtes pas armé Parce que je vous conseille quand même d'être armé Parce que regardez Là, je suis équipé en stuffer Mais bon Je brûle quand même Sur le temps Ça fait relativement mal Ça fait relativement mal Voilà, donc attention Allez Voilà Donc, il ne droppe pas à 100% Bien sûr Il ne droppe pas à 100% Il ne faut pas C'est comme n'importe quel mob Il ne va pas forcément vous dropper Les flammes bones Vous inquiétez pas Tout ce qui est item et drop On en parlera à la fin les amis C'est prévu Par contre, je vais tout de suite me donner Un steak Voilà Comme ça Bah si, il m'a droppé Bah regardez, il m'a quand même droppé J'avais pas fait gaffe Il m'a droppé une flamme bone Enfin, on verra ça à la fin Voilà Donc, vous avez compris un peu le principe du fire skeleton Qui est plutôt sympa quand même Même au niveau du design, c'est pas mal Ensuite, le frozen skeleton Alors, lui, il a 20 points de vie Et 3 points de damage C'est exactement les mêmes caractéristiques et statistiques Que le fire skeleton Sauf que celui-ci ne vous brûle pas Mais en revanche Il vous applique l'effet de lenteur C'est-à-dire que vous ne pouvez pas forcément courir Pendant 10 secondes Ce qui est quand même énorme Surtout si vous n'avez pas que lui aux fesses Si vous avez d'autres mobs, c'est encore pire Par contre, celui-ci brûle à la lumière Et c'est tout, il me semble Oui, c'est déjà bien C'est déjà pas mal Regardez, donc là, il va brûler C'est normal, c'est frozen Et en plus, étant donné qu'il n'est pas dans son biome Il est encore plus en négativité sur lui-même C'est-à-dire qu'il va prendre plus de damage S'il n'est pas dans le biome de neige Donc voilà, on le voit bien Bon, il va mourir tout seul Mais hop, il nous a noté quand même Un frozen bone On est chanceux aujourd'hui Je vous le remonte quand même un petit peu Regardez, s'il me tape Voilà, donc là S'il me tape, je ne peux plus courir Regardez, là, je suis à fond sur ma touche de sprint Vous avez vu le délire ? En gros, je marche Voilà, vous ne pouvez que marcher Je pense que c'est vraiment Rien que ça, c'est chiant Rien que ça, c'est chiant Je préfère à la limite brûler Enfin, quoi que peut-être brûler Je préfère ni avoir l'un, ni avoir l'autre en fait Je préfère quand même ni avoir l'un, ni avoir l'autre Ensuite, l'obsidienne skeleton Alors celui-ci n'a pas 20 points de vie Mais 60 points de vie Le triple quand même Et il ne fait pas 3 Mais 5 points de damage Et il vous permet de dropper des obsidienne bones Donc des os d'obsidienne Il ne sent rien Alors, il ne sent aucun dégâts au feu Aux flèches Et aux dégâts de chute Et il peut respirer sous l'eau Voilà Ce qui est quand même plutôt pas mal C'est vraiment l'obsidienne On s'en doutait De toute façon qu'il allait avoir un obsidienne skeleton Il y en a toujours un d'obsidienne mob Qui est résistant comme je ne sais pas quoi Donc voilà Donc normalement, lui, il ne sort rien du tout Regardez, voilà Il peut vraiment se balader Alors j'ai oublié de préciser que ces squelettes Vous pouvez Enfin, tous les squelettes là Vous pouvez quasiment tous les retrouver Dans le biome normal Dans n'importe quel biome Donc que ce soit là Ou dans une grotte Après, exception pour certains squelettes Donc il est beau, franchement Je trouve qu'il est beau Il est magnifique C'est dommage que ça n'a pas été adapté un petit peu Avec le badouille texture Mais bon, on ne va pas en demander trop C'est déjà pas mal quand même Et regardez-moi les 2 mages qu'il me met quand même Enfin, il me tanque bien Regardez là Il me tanque quand même plutôt bien Il m'a quand même mis de life là En moins de 5 secondes Et regardez-moi C'est point de vie Et je le tape avec une épée en diams Je l'essaye de l'enchaîner Avec une épée en diams Donc franchement Déjà, je suis en facile Donc imaginez d'une en normal et en hard On n'en parle pas Et si vous n'avez pas de stuff Je vous conseille franchement De vous faire un stuff Mais c'est bien Parce que d'avoir un petit mode comme ça Parce que ça peut vous ajouter des défis C'est plutôt sympa Surtout si on vous en demande Moi, je trouve que c'est sympa C'est pas trop dur Mais ça reste quand même des défis Ensuite Le minor skeleton Donc le squelette mineur A 20 points de vie Donc un peu comme les autres De Fire et Frozen Mais il vous met quand même 4 points de damage dans la face Celui-ci, vous pouvez le trouver Que dans les grottes Vous ne pourrez jamais le trouver en surface C'est pas possible Il ne brûle pas au soleil C'est parce qu'il a un casque Et vous pouvez le trouver Je le répète Que dans les grottes Et il peut vous droper Bien sûr, le casque de mineur Regardez Il n'est pas magnifique celui-ci Et il peut également Vous looter des pioches Des haches Plein d'outils Donc si vous le voyez Celui-ci, foncez lui dessus Mais bon, regardez Il nous tape quand même Bien sur la gueule Cet enfluant là Regardez Allez, loote-moi ça Ah bah non, il m'a looter Je suis déçu Parce que normalement Je vous rappelle Il peut nous looter Le casque qu'il a sur la tête Ou alors des pioches Etc Une pioche en fer C'est plutôt pas mal Bon, elle est un petit peu endommagée Mais Rien que de trouver une pioche en fer Moi, je trouve que c'est bien Parce que vous avez plus de chances De le looter quand même Sur ces mineurs Donc voilà Et je vous rappelle Que pour les items On verra ça à la fin Ensuite Le pirate Skeleton Donc le squelette Pirate 20 points de vie Et 4 de domaine Donc exactement pareil Que le mineur skeleton Sauf que celui-ci Vous ne pouvez le trouver Que sur les plages Et il peut respirer sous l'eau C'est à dire que Même si vous le coincez Sous la flotte Comme l'obsidienne skeleton Bah il ne mourra jamais Donc il n'a pas de problème D'oxygène Et ça C'est assez chiant quand même Surtout quand vous êtes envahi Parce que vous ne pouvez en trouver qu'un Regardez Ils sont stylés en plus Regardez Bon il brûle un petit peu au soleil Ce qui est un peu dommage Mais je trouve qu'il est stylé Il a une belle épée Et il peut vous drooper Il peut vous laisser trouver sur lui Si vous le butez Avec un peu de chance Vous pouvez trouver son épée Donc voilà Donc elle est quand même assez forte Vous verrez ça à la fin Mais elle a surtout du grand style On verra ça après les amis Vous verrez bien Moi j'aime bien Il est vraiment beau je trouve On a l'ombre On a un petit peu l'ombre Donc ça va Il est vraiment beau quand même Avec sa petite dent en or là Allez crayon Voilà Donc ça va Niveau 2m ça va quand même Regardez je suis full fer Si vous êtes full fer Ça devrait aller Après full cure Bon bah On en reparlera Mais bon c'est Voilà Ça risque d'être compliqué quoi Vous comprenez Alors ensuite Le jungle skeleton Donc le squelette de la jungle Celui-ci vous pouvez trouver Que dans la jungle Je pense que vous l'avez deviné Il fait Il a 20 points de vie Il fait 4 de 2m Exactement pareil Que le mineur et le pirate Par contre sur celui-ci Vous pouvez trouver que des os Pour le moment Et le bruit de soleil Donc en gros là C'est vraiment que le skin Qui change du squelette Regardez il est juste Un petit peu vert Et il a une épée en pierre Quand même Il vous tape avec une épée en pierre Regardez il nous enchaîne Quand même bien Si vous vous laissez faire Ils peuvent vous tuer Ils peuvent vraiment vous tuer Donc voilà Il peut nous looter Excusez-moi je peux préciser Des épées en pierre Et ça C'est plutôt pratique C'est même plutôt sympa Je trouve que c'est cool Moi j'aime bien moi Quand ça loot des épées Ou surtout des pioches Ouais j'aime bien moi Voilà donc regardez Je vous rappelle un petit peu le design Voilà donc on dirait Qu'il est un petit peu moisi Ah mais bon c'est pas grave Il est où Ted ? Je crois que Ted s'est fait buter Dans la bataille en plus Ah non même pas Ah non c'est pas lui Bon bah si il est mort Tant pis Donc voilà Donc je vous rappelle Le jungle skeleton Trouvable uniquement Dans la jungle Ensuite Le creeper skeleton Alors celui-ci A les mêmes caractéristiques Et statistiques Qu'un creeper C'est à dire que Il arrive près de vous Et il vous explose à la gueule De toute façon il n'y a pas d'autre mot à dire En revanche Au lieu de dropper Que dragon powder Comparé au creeper Lui il droppe De la poudre à canon Je vous rappelle Comme le creeper Des os Et aussi C'est faisable Qu'il vous droppe Un bloc de TNT entier Alors ça par contre C'est vraiment génial Parce que Faut en farmer quand même Plutôt pas mal Entre le sable Et la poudre à canon Pour avoir un bloc de TNT Et lui des fois Avec un peu de chance On peut dropper Trouver directement Un bloc de TNT sur lui Alors bien sûr C'est vraiment Que la même capacité du creeper Avec comme avantage Pour vous Et inconvénient pour lui C'est que lui Il brûle au soleil Regardez Lui il va brûler au soleil Mais regardez il est Wow Il est sympathique Mais par contre Putain il fait peur Je m'attendais pas à ça Donc je crois qu'il pète Un peu plus tôt que prévu Dior Voilà Bon bah regardez Regardez ce qu'il m'a looté Un seul J'en ai tué un seul Regardez il m'a looté Deux blocs de TNT Et deux poudres à canon Alors là franchement Chapeau Moi je trouve ça bien C'est pas mal Je pensais uniquement Vous voyez je découvre en même temps Que vous Je pensais qu'on pouvait en dropper Qu'un Et bah on peut dropper Je vous le rappelle Deux blocs de TNT Et deux poudres à canon On va essayer quand même De revoir Ça me parait fou De dropper quand même Tout ça d'un coup En plus il brûle le soleil Bon par contre S'il brûle par lui même Normalement il ne droppe pas Donc essayez quand même De le buter Ah là on a rien retrouvé Donc voilà Oui c'est assez hasardeux Mais Franchement quand vous trouvez Des blocs de TNT comme ça Vous êtes content en général Parce que c'est un bon petit Il de farmage Ça peut être pas mal Ensuite L'Under Skeleton Alors lui c'est pareil Que le Creeper Skeleton Lui là Sauf qu'en revanche Il a les capacités statistiques D'un Underman C'est à dire qu'il peut se TP Donc voilà Il a 30 points de vie Il vous met 7 points de damage Dans la face Il fait très très mal Et il y a pire encore Il y a pire On verra bien Regardez voilà L'Under Skeleton Donc les mêmes principes Que Que le Que le L'Under Man Sauf que lui en revanche Lui il vous attaque direct Lui c'est pas comme l'Under Man Il vous laisse pas une chance De pas de le regarder Non non Lui si vous jamais Même si vous le regardez pas Il va vous défoncer la tronche Voilà donc Méfiez vous N'oubliez pas ça Ça ne sert à rien De vous mettre une tête de citrouille Sur la tronche Et là je sais pas du tout Où est-ce qu'il est parti Je sais pas du tout Où est-ce qu'il est parti Enfin bon Il peut aussi également Trouver Enfin vous permettre De trouver sur lui-même Des Under Perles Enfin il peut lâcher Des Under Perles Et ça c'est plutôt cool Parce que c'est vrai que Les Underman C'est déjà du rare Et déjà de très rare aussi Également d'avoir des Under Perles Et quand on a envie De trouver l'Under Dragon Et bah on est bien content D'en avoir Et bah là je trouve Que c'est plutôt pas mal D'avoir des Unders Skeleton Ça nous permet D'avoir deux fois plus de chance De trouver des Unders Perles Et ça c'est juste génial Voilà et en plus Bon après faut-il encore Le retrouver Parce que là vous avez vu Ici il s'est barré Bon en même temps C'est normal Et il fait jour Je pense que c'est la raison Ensuite Le dernier Des squelettes Qui est très 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 fort Le Skelet Brine Donc oui Un petit clin d'oeil Aero Brine Donc en même temps On s'en doutait un petit peu Qu'il y en avait un Comme ça Donc lui a 150 points de vie Ce qui est énorme Vraiment énorme Je vous laisse imaginer le délire Pour 10 points d'attaque Qui est également énorme Par contre Vous avez une chance sur deux Je vous dis bien Une chance sur deux Soit de trouver un os Alors là c'est la loose La loose totale Parce que lui il est tellement rare à trouver Il est tellement rare à trouver Il est hasardeux Il apparaît comme ça Soit la deuxième chance C'est de trouver Une nether star Donc une étoile du nether Que vous pouvez uniquement dropper En vanilla Sur le wither Voilà Donc Il est moins dur à tuer Il me semble que le wither Mais honnêtement On n'a pas Enfin on est On est assez dévouté C'est comme si sur le wither Vous ne trouvez qu'un os Voilà C'est pareil Là si vous ne trouvez qu'un os Franchement je pense que vous aurez les boules Donc Il peut vous permettre De tourner un nether star Avec un peu de chance Alors attention Parce que Le squelette brine Ne sent rien au feu Il court vite Et lance Les boules de feu Alors là pour l'occasion Je vais me mettre En diams Vous ne m'en voudrez Vous ne m'en voudrez pas Plutôt Hop On va se mettre Full diams Voilà Et on va Invoquer le squelette brine Alors là Alors là les amis On va essayer de Fumer Alors là on est en facile Donc il est à 100 points de vie Wow Putain il m'a mis dans Il m'a mis Il m'a claqué wither dans la face En plus On a de la chance Là il ne nous jette pas de boule de feu A mon avis C'est parce qu'on est en facile Bon ça va Vous avez vu Franchement il était Voilà Il est assez facile à tuer Quand même En facile Je vous le rappelle J'étais full diams Quand même On va essayer de se mettre Full fer Pour voir un petit peu Ce que ça donnerait Et il m'a droppé quand même Regardez Une étoile du nether Voilà Donc c'est juste génial Allez c'est parti Oh Par contre là il fait mal Ah le problème C'est les withers Ça fait très mal Si vous l'enchaînez Non on n'a pas de problème Voilà Il m'en a droppé une autre Génial Franchement c'est juste génial Par contre attention withers Regardez mes points de vie Hein Je suis quand même full fer Et avec une épée en diamant Et je suis en facile Je tiens à vous le dire Là il n'avait que 100 points de vie Tant qu'on était en facile Donc imaginez en normal Il sera vraiment chiant Beaucoup moins chiant que le wither Mais il vous jettera des boules de feu à la tronche Là ce qui n'était pas le cas Et tant que j'étais en facile Donc faites quand même Très très attention les amis Ensuite les amis Pour cette dernière partie On va passer aux items Je vous l'avais dit Que je vous l'ai présenté à la fin Je l'ai promis Je le mente Je ne mentis pas Je ne mens pas Je veux dire Je ne mentis pas Un mot par mode Je vous dis Je vous invente Excusez moi Un mot par mode Donc Parce que là du coup Je me suis embrouillé dans ma phrase Parce que je suis en train de réfléchir Au niveau des items Donc au niveau des items Tout ceci Je vous rappelle Qu'on les droppe Uniquement On ne peut pas les crafter On ne peut que les dropper Sur les squelettes Je vous le rappelle Donc je vous ai parlé De l'obsidian's bones La flamme's bones La frozen bones Qu'on pouvait trouver Sur les squelettes respectifs L'obsidian bone Si vous en droppez Et que vous faites ce craft là C'est à dire Vous le mettez dans votre inventaire Vous faites 4 carrés Vous pouvez obtenir Un bloc d'obsidian C'est plutôt sympathique La flamme's bone Si vous la mettez dans votre inventaire Vous pouvez obtenir Deux de charbon Et la frozen bones Si vous la mettez dans votre inventaire Vous pouvez obtenir Un bloc de glace Et ça je trouve ça génial Franchement parce que Les blocs de glace C'est quand même assez chiant À le faire Surtout les avoir en main Ça c'est beaucoup plus chiant Et je trouve ça plutôt pas mal Ensuite Le miner helmet Donc le casque de mineur Si vous le trouvez Sur le squelette mineur Si vous l'équipez Comme ceci Vous mettez la nuit Regardez On ne voit rien On est d'accord Vous mettez le casque du mineur Et bien regardez Vous avez Nictalopi 2 Donc vous pouvez voir la nuit Et ça c'est plutôt sympathique Ouais C'est vraiment plutôt sympathique Et je vous rappelle Quand même Qu'il ne se crafte pas Donc Ne le jettez pas En croyant Que vous pouvez le crafter D'ailleurs Non non Gardez le au pire Ça peut toujours servir Bon bien sûr C'est un temps d'usure Etc Comme tout casque Mais bon quand même C'est sympa d'y avoir pensé Ensuite La pirate sword Alors La pirate sword Vous pouvez la dropper Je vous rappelle Sur le squelette de pirate Elle fait 6 points de damage Ce qui est 1 point de moins Qu'une épée en diamant C'est pas mal Franchement C'est pas mal C'est fort sympathique Elle a un style Plutôt quand même Bien sympa On le voit bien là Attendez Je vais enlever mon armure Pour qu'on la voie un peu mieux Dans ma main Hop Oula J'ai fait une bêtise Voilà Donc elle a un style Quand même assez sympathique Et je vous rappelle Qu'elle fait 6 points de damage Au lieu de 7 Comparable A l'épée en diamant Mais qui est quand même Plutôt pas mal C'est équivaut en gros A une épée en fer C'est sympa C'est toujours sympa Et en plus Normalement Quand vous la droppez On vous la droppe Quasi 9 Donc quasi 9 Donc c'est sympa quand même Regardez franchement On peut même taper une vache Voilà Donc elle fait quand même mal Vous avez vu Ça fait quand même plutôt mal Voilà Donc ça équivaut A une épée en fer Voilà Donc c'est tout Pour ce mode aujourd'hui Les amis J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à mettre Un petit commentaire Un petit like Etc A vous abonner à ma chaîne Et la partager Ça me ferait énormément plaisir Sur ce je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Et j'ai envie de vous dire A bientôt Pour une nouvelle présentation De mode les amis Bye bye